Bonjour, c'est Maggie, bienvenue sur ma chaîne pour le Play With Me de Féouillé. Alors on commence directement dans le vif du sujet, on enlève le 2018, on est en 2019 avec le Tipex. Vous allez voir, je vais beaucoup m'en servir. Ici, je préfère travailler à plat. Je les enlève pour pouvoir mettre du mesquintep et par la suite, pouvoir rectifier les jours. Et j'avoue que je suis contente parce que je vais mettre en français les jours de la semaine. Ce n'est pas facile de trouver des stickers qui sont en français. Alors c'est vrai que les alphabets sont du coup très bien aussi. Ici, c'est un bloc de American Craft et dedans, il y avait une planche d'alphabet. C'est une planche d'alphabet transparente avec des petits pois. Donc j'en ai vraiment profité pour mettre tout ce que je voulais faire par semaine. Donc voilà, c'est mes petits thèmes. Au lieu de les noter dans la colonne juste à côté des notes, je l'ai mis carrément dans le plan du mois. Vous allez voir aussi ma chevelure si je me souviens bien. Parce que voilà, je n'avais pas mis mes lunettes. Et du coup, ce n'était pas facile à voir. Donc la première semaine, c'est les contenus que j'avais prévus. Et ici, après ces créations que je suis en train de mettre. À côté, vous voyez une petite technique que je fais quand j'ai besoin d'écrire comme ça avec des alphabets, qu'il n'y a pas forcément des E indéfiniment, ou des A, ou des choses qui sont assez... que vous avez besoin en quantité quand vous faites des mots. Du coup, j'ai écrit sur mon petit post-it pour voir le nombre de lettres. Et du coup, un petit peu bidouillé avec le E par exemple, que j'en avais besoin de 5. Or qu'il n'y en avait que 3 sur l'alphabet. Vous allez voir après ma tête. Voilà, là je suis en train de découper tout le E autour. Et du coup, vous avez l'enveloppe. Et du coup, vous voyez... Donc du coup, du coup, vous voyez le E qui s'affiche quand même. Alors ça va être chargé, ce côté de la feuille. Mais comme ça reste quand même transparent, allez, ce n'est pas quelque chose où tout de suite, vous allez dire je ne vais pas m'attarder sur cette page parce qu'il y a trop d'informations. Alors le 14 février, bah oui, je le réserve à mon amoureux, mon petit mari. Et du coup, voilà, il fallait absolument que j'achure cette carte pour dire... carte... case, pardon. Pour dire que c'est vraiment une journée sans scrap et que... Voilà. C'est réservé. Alors aussi, vous allez voir, comme là, j'utilise beaucoup mon Tipex aussi pour enlever parfois des informations comme les chiffres et tout ça. Parce que quand vous mettez des stickers, il y en a parfois qui sont en transparence. Et du coup, je trouve que ce n'est pas joli. Ça ne fait pas une belle finition. Ici, c'est le Meskin Tape que je prends pour pouvoir camoufler le 2018 et je mettrai plus tard le 2019. Ici, vous avez pu remarquer qu'il y a maintenant les jours de la semaine qui ont été rajoutés comme par magie. C'est simplement que ma carte était pleine et que je n'avais pas prévu. Et du coup, c'est à couper et je ne savais pas où reprendre. Comme c'était déjà fait. Voilà. Il faut savoir que je vais faire ça tout le long du mois. Donc, je vous montrerai. Ça a été tamponné avec des tampons de la semaine en français. Donc, c'est une marque française que j'ai pris. Et c'est Artemio si je me souviens bien. J'avoue que j'ai jeté le paquet. Donc, je ne sais pas où dire. Et c'est avec de l'encre Stazone parce que sur le Meskin Tape, ça ne tient pas des encres à eau. Donc là, il fallait vraiment quelque chose qui tienne bien et en permanent. Ensuite, vous allez voir que je cherche, je cherche. Ce n'est pas encore quelque chose de très facile parce que, au fait, ce sont des nouveaux blogs et que je n'ai pas l'habitude de devoir chercher comme ça des stickers. Je suis passée trois fois devant le sticker que j'avais en tête, que je me dis, Penaise, je l'ai vu. Mais je n'arrive pas à retomber. Voilà, je suis retombée dessus. Et du coup, là, c'est le 16 février. Je serai la journée à Nuance de Scrap. Et voilà, je vous êtes les bienvenus si vous voulez me rencontrer. Je serai là toute la journée. Ici encore, c'est avec l'alphabet qui est pour moi très sympa. En plus, on peut mettre les lettres un peu n'importe comment. Pas besoin de mettre une règle pour dire d'avoir très droit. Moi, je trouve que ça fait encore une décoration un peu spéciale qui met du charme. Oui, moi, c'est rare que tout soit nickel. Il y a souvent des ratés et souvent les ratés apportent une petite touche d'originalité avec moi. Ici, qu'est-ce que je cherche ? Ah ben voilà, encore des fleurs. Oui, j'aime beaucoup les fleurs. J'aime bien de faire une bordure comme ça. Je trouve que ça remplit bien. Alors après, par la suite, j'aimais bien avoir un texte aussi. Je ne suis pas du tout en anglais. Donc, vous allez voir ici, vous avez des post-its dessus, des titres en anglais qui sont traduits avec Google Traduction. Et donc, du coup, voilà, je mets des petits post-its comme ça. Je ne dois pas toujours aller voir sur Google au fur et à mesure, faire tout le bloc à traduire. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois.